Pour continuer avec les types de saisie, nous allons travailler avec le sarong comme ça, croisé sur l'épaule. Nous pouvons le tenir ou avoir les mains libres. Nous allons travailler comme ça, avec les mains libres, jusqu'à nous retrouver dans cette position, avec sa tête juste devant le sarong. Ce que nous allons faire, c'est placer sa tête à l'intérieur du sarong. Pour contrôler avec la main gauche, comme ça, nous contrôlons son cou. La main reste libre pour faire une clé, aussi bien sur l'épaule que sur le coude. Et maintenant, nous continuons jusqu'au sol. Pour atteindre cette position que nous avons vue avant, peu importe le travail que nous faisons sur la zone supérieure de la personne, nous pouvons attaquer ici, nous pouvons frapper pour desserrer, pour que sa tête finisse à cette hauteur. D'ici, nous entrons et nous saisissons le bras opposé. Avant, nous avons travaillé sur ce bras. Maintenant, nous allons travailler sur celui-ci. Nous conservons le contrôle double Nelson et nous terminons en faisant une clé, en travaillant de ce côté, pour appuyer avec le sarong. Ici, nous contrôlons aussi bien le poignet que la tête. Nous allons maintenant travailler sur son bras droit, au lieu de travailler sur son cou. Il attaque alors avec sa droite. Nous plaçons maintenant son bras à l'intérieur du sarong, pour terminer avec sa main sur notre épaule. Et maintenant, nous faisons une clé au-dessus de son coude, en tirant sur le sarong, vers le bas. Nous faisons ainsi une clé de coude. Nous pouvons soumettre ici, avec ce mouvement, où nous mettons sa tête à l'intérieur et nous continuons de travailler sur ses poignets. Il n'est pas toujours nécessaire de travailler avec le sarong du début à la fin de la technique. Nous pouvons voir qu'une fois que nous contrôlons son bras ici, nous pouvons travailler avec le reste du sarong. Dans ce cas, nous mettons la tête à l'intérieur et nous tournons vers l'arrière. Nous pouvons changer ses mains. Nous pouvons même nous protéger d'un possible coup avec sa main gauche, mais il serait très difficile que le coup atteigne mon visage. D'ici, je peux le jeter par terre et il lui sera plus difficile d'attaquer avec sa main gauche. Nous pouvons frapper, nous pouvons descendre, contrôler sur notre main. Il ne faut pas oublier que nous asphyxions la personne. Dans ce cas-ci, peux-tu respirer? Nous continuons avec la main nue. Nous travaillons sur sa main droite. Nous frappons, nous frappons, nous frappons. Nous frappons toujours pour desserrer. Une fois dans cette position, la main gauche reste relativement contrôlée. Rien qu'avec ce mouvement, nous avons le contrôle de l'adversaire. Quoi qu'il en soit, il y a une variante. Attaque de nouveau, s'il te plaît. Qui serait la suivante. Pour contrôler son bras droit quand il nous frappe, nous pouvons travailler avec la main oblique. Et de cette façon, nous pouvons changer son cou de côté. D'ici, nous pouvons changer la position du cou. Pour travailler sur sa main gauche ou sa main droite. C'est très important pour changer d'angle de travail. Nous nous plaçons de nouveau ici et nous avons de nouveau le même contrôle. Nous pouvons frapper, nous pouvons même le jeter par terre.